Nadej a 33 ans, elle est mère de deux enfants. Après la chute de l'ancien régime en 2011, celle qui a été très active durant la campagne de l'ancien président quitte la Côte d'Ivoire. Elle part aussi loin que ses jambes le lui permettent. Dabou, Abouasso, Akra, c'est finalement à Lomeo Togo qu'elle pose ses valises avec huit membres de sa famille. Dans un camp de réfugiés, elle raconte. D'autres jeunes filles qui étaient là-bas, je ne peux pas vous mentir, je prostituais. Parce que si tu ne vis pas cette vie-là, tu ne peux pas manger. Moi, comme ça, je suis partie avec deux enfants. Il fallait que, vraiment, si elle n'était pas partie avec maman, peut-être que j'allais faire des choses pour pouvoir nourrir mes enfants. Aujourd'hui, de retour en Côte d'Ivoire, grâce au service d'aide et d'assistance aux réfugiés et à patrie de Sarah, l'ancienne réfugiée parle des réalités de l'exil, de ses exigences, des besoins primaires à satisfaire. Quand tu as mal à l'auteil, là, on te donne paracétamol. Tu as mal au ventre, on te donne paracétamol. Pour finir là, il y a eu des jeunes-mêmes là-bas qui ont fait AVC, d'autres ont fait folie, d'autres ont fait, dans tout cas, toutes sortes de maladies. Comme elle, Patrick Kobi-Mrandjo. À l'heure où les cités universitaires donnaient froid dans le dos, son nom imposait le respect. Lui aussi est parti. L'exil est plus difficile que la prison. Parce qu'en prison, vous voyez, il y a une sorte de solidarité qui est réunie. Mais en exil, ce n'est pas le cas. Vous êtes dans un pays qui n'a pas le vôtre, vous ne travaillez pas, mais les réalités des besoins quotidiens sont là. Il faut se nourrir, il faut se loger, il faut s'habiller. Intoxication, rumeurs, volonté de demeurer dans l'illusion du retour de l'ancien président, tout était fait pour encourager les exiliers à rester hors de chez eux. Une réalité qui pourtant tranche avec la vérité du terrain. On avait des appréhensions, voilà, par rapport au régime en place. Je voudrais vous l'avouer, on avait beaucoup d'appréhensions, mais s'ils viennent, qu'est-ce qui va se passer ? Mais on sent les efforts des uns et des autres. Quand je reviens dans mon pays, je vois d'abord la beauté de mon pays, qui me rend très heureux, très joyeux. Je vois la bonne vie, parce qu'il n'est pas facile à vivre ailleurs. La Côte d'Ivoire, Abidjan, a retrouvé sa paix d'avant. Les Ivoiriens vacquent à leurs occupations. Je le dis très sincèrement, moi-même, je me balade comme je veux, comme je peux. J'essaie de faire mes activités, c'est une grande joie. Valérie était en classe de terminale. Sa belle famille était très impliquée dans la politique. N'ayant jamais entendu de bruit de guerre, elle les a tout simplement suivies, à l'homé, pour échapper aux balles perdues. De retour à Abidjan avec l'aide du Sahara, elle se livre à de petits métiers pour subvenir à ce besoin. Regret d'exil, la réaction des autres restés là-bas dans les camps de réfugiés lorsqu'ils ont voulu rentrer, ils ont été traités de lâches. Quand nous avons décidé de rentrer, et nous on nous a traités de traite, ils ont été vus. Autrement, les gens nous dégigèrent, tu n'avais plus d'amis, où tu te retrouves dans un camp et puis tu ne parles pas avec au moins 300 personnes. C'est vraiment difficile, en tout cas, tu ne peux pas digérer ça. Franck Monoé l'a aussi connu cette situation. Mariée et père de quatre enfants, son retour a été considéré comme de la traîtrise dans le camp de réfugiés où il était installé. Sa maison sur le camp et ses biens ont été brûlés et pillés. Cet ancien commercial devenu prophète avait fui la mort à Abidjan. Elle l'attendait pourtant là-bas en exil, les bras grands ouverts. Elle lui a pris son frère. Dimanche, j'avais hâte de rentrer au pays. Et les mauvais souvenirs, c'est que ma maison a été brûlée pour cela. Parce que j'ai décidé de rentrer au pays. Ma maison a été brûlée sur le camp des réfugiés. De Pancom, Agua surnommé Jack Boer était le président du Parlement et Agora de Côte d'Ivoire. Cet ancien vendeur ambulant au verbe tranchant avait lui aussi quitté la Côte d'Ivoire. De retour grâce au programme de rapatriement du Sahara, son discours se fait dans un temps plus modéré. Il parle désormais de paix et de cohésion. Quand nous sommes arrivés, quand moi je suis arrivé au Togo, on m'a dit qu'il y avait un monsieur du nom de Shéryf Mamadou, qui était militant du RDR et qui était en exil là-bas au Togo, qui était encore président des réfugiés. Et il nous a appelé à une table de négociation. Aujourd'hui, il y a un pouvoir en place qui dit qu'il est nécessaire qu'on parte à la réconciliation pour que la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire s'améliore. Voilà le combat que je suis venu mener. Parti par peur de représailles, pour fuir la mort ou par suivisme, ce sont plus de 300 000 Ivoiriens qui se sont retrouvés hors de leur pays à cause de la crise. Pour eux, l'État, à travers le ministère des Affaires étrangères, a initié plusieurs programmes de rapatriement sur la base du volontariat. Quand il y a des élèves, il y a le ministère de l'éducation nationale qui les réintègre dans le système éducatif. Quand c'est les parents qui cherchent du boulot, s'ils sont fonctionnaires, nous saisissons la fonction publique. S'ils ne sont pas fonctionnaires, qu'ils sont dans le privé, qu'ils ont perdu leur job parce qu'ils sont partis. A ce jour, près de 230 000 réfugiés de la crise ivoirienne sont de retour en Côte d'Ivoire et la main reste encore tendue aux 70 000 autres restants.